La jaune de Simadi en catégorie junior-seigneur sont qualifiés pour cette base finale, mais déjà sont rentrés au Bettaï. Il s'agit de l'équipe de Amdala par la série catégique depuis le bout. Et voilà, c'est parti depuis quelques secondes entre Nafor et Kysanke de la jaune de Yaron Palant. Et c'est parti de la tête pour l'équipe allemande de la jaune de Yaron. Et également toute la jaune de Yaron et de Simadi. Et par là, je dis que l'oeil à tous les présents de différentes zones, le fait que nous avons 15 jaunes dans le département de Goudop. Et pour ces bases finales, les équipes de la jaune de Yaron jusqu'à Kaur sont logées à Djatakoula. Et voilà, pour l'équipe de Nafor, malheureusement, de la jaune de Yaron et également toute la jaune de Yaron et de Simadi. Et par là, je dis que l'oeil à tous les présents de différentes jaunes, le fait que nous avons 15 jaunes dans le département de Goudop. Et pour ces bases finales, les équipes de la jaune de Yaron jusqu'à Kaur sont logées à Djatakoula. Et par là, pour l'équipe de Nafor, malheureusement, parti, pour Nafor, avec son nouveau fils, qui a déjà arrivé à Bessar, avec un grand habitu de Farn Terim, qui jouait en défense, dans la première perspective, le pied, le ballon pas que tu, pour Nafor, peut-être plus de la perspective, malheureusement, peut-être qu'il y a un petit pied de l'heure. Et puis, c'est des équipes, c'est parti. Malheureusement, les gars, je m'en ai pas été assurés, malheureusement, les gars, je m'en ai pas été assurés, malheureusement, 20, pour le numéro 7. Alors là, dans le journal numéro 7, les gars, je m'en ai pas été assurés, c'est pétain, ça. Et on a vécu tout à l'heure, avec le rematche, qui vient de terminer entre l'équipe de Maniculabé et l'équipe de Sainte. Et finalement, à la seconde partie, l'équipe de Saline, c'est le déjeuner. Et finalement, à la seconde partie, l'équipe de Saline, c'est le déjeuner. La seconde partie, à l'équipe de Saline, c'est la marque de 3, il a continué. Alors là, il est parti à nouveau, le rematche-safi. Et on a dit, dans ce match, qu'il vient de terminer, l'autre temps de l'équipe de Saline, c'est l'antérieux de l'autre. Et voilà, qui a été malheureux ici, et qui a été déjeuner. Il a reçu le deuxième tour de Maniculabé. Et voilà, il n'a pas de méfait aussi. Le premier tour Maniculabé a mis les meilleures équipes de Jubanat, sur la marque de Jaze. Voilà, c'est une touche qui va effectuer cette entre-touches de Balanchanel. Et en télé, ce sera l'équipe de Niacula de la journée à la Valente, qui va jouer contre Couléna de la Jante, qui va jouer contre l'équipe de l'ACI Estal, de Sima de Balanchanel. Ce sera la première rencontre en juillet de Juniors Seigneurs. Et la journée, la quatrième journée, c'est la cinchaine de Dépacula, par la rencontre Bougne, de Dépacula, contre Réveil de Jubanat. Ce sera la première rencontre de la quatrième tournée. Et on va s'asséminer directement en termes de finale. Et voilà, je vous rappelle que en termes de finale, en catégorité d'être, la première équipe à se qualifier, c'est l'équipe de la mission de la journée superdivante. Bon, renvoyée par la tête, par les défenseurs, d'abord, et les grandsiers toujours là, le niveau 3, qui va, ah là là, il connaît, il saute de la zone de Sibali-Valente. Un coup de tournée intéressant que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt pour l'équipe de Juniors. Un coup de tournée, un demi-cournée ouvert pour l'équipe de Isaké dans l'ambiance de la tête. Et il y a le drapeau célèbre, le drapeau célèbre, le drapeau célèbre, il y a une fois qu'est-ce qu'il y a l'équipe de l'assistante qui n'a pas hésité de souligner le propre. Et voilà, avec l'intégrité de publication des nouvelles modifications qui sont intervenues sous les règlements du jeu, ce sont importants. Alors, merci à Ousmane Kana, mais également merci à Malalina, signé à Ticapel Mané, députament de la jeune du Bannard, le chargé de la formation au niveau de la Sucra, marché spécial des articles qui nous assurent ces moments importants. Merci également à la Cour rouge qui tourne cette phase dont je vous rappelle que vous êtes sûr à Tanaf. Merci également à la jeune de vie nationale qui est ici présente. Merci à tous les spectateurs, merci à toutes les délégations qui sont présentement engagées à Dépoula, marché spécial également à la jupe de Dépoula en passant par son président, l'américardie, et à tous les membres. Merci à tous les délégateurs député lenteur, merci à la jeune de vie nationale du département de Gouvernement. et aujourd'hui, faites attention pour ce couffron, c'est la patrielle salle. Ce Bannard, c'est le département de Gouvernement, parmi les délégateurs de Bannard Kounda à Saint-Léviat, vous vous rappelez surtout à Donnie-Fleu, je ne sais pas où il y a eu pour représenter effectivement ce Bannard Kounda, mais surtout la commune de Gouvernement en particulier, vous allez être à mesure, il me plaît de dire un grand bonsoir à votre précieuse présence, à l'éviter, avec vraiment ce silence, faites-le des regards de cette rencontre de la ville, de manière que nous se doit, nous vous disons bonsoir. et voilà donc, c'est parti à part, on match vraiment un début de match avec Henri qui va être modéré, où on va trouver beaucoup de femmes dans cette église, puisque là, des garçons qui vont très vite, l'immense, qui vont faire un peu de sa match avec son volu des yeux, et qui vont, à présent, en attendant peut-être donné plus que le train mais peut-être de se poser que ce soit dans la sortie, la tête évitable, le même en la ligne, Sadio qui alerte ce partenaire, Samat, qui a du mal à se faire couper, mais il va résister pendant le temps le précieux et le même véritable à Pocot, Arruda sans repart, avec le numéro 6, le bon retour rapidement suivi pour l'AIC et ça repart encore l'essui qui part du l'état d'un fort nous poussons un trésor à bout d'un au quartier Amdalaï, nous vous disons bonsoir au quartier Cité Milenaire, c'est parti encore pour la quête le jour Arruda l'attaquant un véritable attaquant de souffrime notre compréhension partenaire était dans une position humaine mais dans notre GCC tout à fait concrète qui va pourrir tout le monde à cette rencontre afin de pouvoir peut-être être à mesure de partir de tout c'est à mesure de partir surtout un match vraiment d'interviewment tactique comme tout doit se passer dans l'eurocentrale le numéro 7 qu'on va tout faire le numéro 4 il perce le ballon ça sera il chance de jouer il propose le jeu même en pour son sur le terrain c'est important qu'on va s'ypiller le ballon c'est à mesure on a vu qu'il a un peu senti on a vu qu'il n'a pas été familier parce qu'il a été disons poussé par la main ballon pour le numéro 16 il se pousse la vie sur le temps joué de l'autre côté ça a pris sur le numéro 7 qui lève le chien qui va mettre à l'entrée pour l'entrée qui sera intercepté par le capitaine et puis un peu finalement une petite puissance les potes comme on le numéro 16 qui balance vers la gauche pour son nous arrivons le numéro 14 qui a été intercepté par cette dépense riche-touleh de l'apport une dépense qui ne prête pas du tout le fond qui sera dangereux le choix mais un négocié qui finalement finit par qui renouvelle à tous pour l'apport bien fort dans ses oeuvres mais plus tard d'avoir mieux parce que cette équipe passe les potes comme on le numéro 16 qui balance vers la gauche pour son nous arrivons le numéro 14 qui a été intercepté par cette dépense riche-touleh de l'apport une dépense qui ne prête pas du tout le fond alors qui sera dangereux le choix je pense que j'ai posé le balan le balan merci merci il a été calé par David merci 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 Sous-titrage ST' 501